Bonjour tout le monde, ici Jean-Claude Audette de Québec. Je recommence ma petite capsule vidéo parce que j'ai été pris d'un éternu humain et ça n'allait pas bien. Je voudrais faire une petite capsule vidéo au sujet du président Trump qui se déchaîne contre le Canada actuellement. Effectivement, le Canada est attaqué pour les subventions par le président Trump pour son bois d'oeuvre et pour les produits laitiers. Et par la même occasion, Boeing a critiqué les subventions accordées aux bombardiers. Pour ce qui est des compagnies d'aviation, il n'y a aucune compagnie d'aviation qui peut développer des avions passagés jet sans subvention à aide gouvernementale. Si vous prenez le procureur bus en Europe pour contrebalancer Boeing, les Anglais et les Français ont mis des millions là-dedans pour développer cet avion-là. Parce que l'entreprise privée ne peut pas développer des jetliners comme ça, parce que ça prend trop de capitaux avant d'accoucher, avant d'atteindre la rentabilité. On le voit avec Bombardier actuellement. Peut-être que l'avion, en tout cas, est un petit peu grosse pour la capacité de Bombardier, mais de toute façon, ce n'est pas le but du vidéo. Et durant sa campagne électorale, le président Trump a critiqué la Chine régulièrement en les accusant de jouer avec leur dévise pour favoriser les exploitations. Maintenant, il parle de la Chine comme son bon ami. Et on comprend pourquoi. Parce qu'il veut régler le problème de la Corée du Nord de façon plus efficace. Et aujourd'hui, c'est difficile de s'opposer à certains grands groupes, parce que tout est interrelié. Et là, pour faire plaisir à sa base, c'est la véritable raison, le président attaque le Canada. C'est un grand pays, mais il n'y a pas beaucoup de monde dedans. Et ça, ça va satisfaire sa base électorale. Comme quoi, il se tient debout pour les Américains. Quand son soldat disait « We're going to make America great again », bien là, il faut qu'il y en a autre à quelqu'un. Si tu veux devenir plus grand avec la production mondiale et ta scalaire, à ce moment-là, il faut que tu l'enlèves ailleurs. Et si on fait un petit retour, on va le passer. Nous avons eu un premier ministre, John Diffenbaker, qui venait de l'Ouest canadien. Et durant cette époque, il y avait un supersonique, un avion, un fighter jet, qui avait été développé, je crois, en Ontario, qui s'appelait l'avion Arrow. Et cet avion était beaucoup en avance sur les autres, les fighters américains qu'il y avait à cette époque. Et ça, ça n'a pas fait l'affaire des Américains. John Diffenbaker, il défendait le Canada. Et les Américains ont envoyé un général à Ottawa, parler à la Chambre des communes, pour leur manifester clairement que ça ne faisait pas l'affaire des Américains. Et qu'il fallait acheter des fusées Beaumarque. Résultat des courses, John Diffenbaker a scrappé le premier Arrow. Et les Américains ont vendu leurs fusées Beaumarque pour qu'ils soient installés au Canada. Et en contrepartie, Boeing a récupéré 300 ingénieurs, je crois que c'est 300, les ingénieurs qui avaient conçu le fighter jet Arrow, ils les ont amenés à Boeing en Californie, je crois. Ça a réglé le problème. Et si on parle d'un autre premier ministre qu'on a eu au Canada, Jean Chrétien, M. Chrétien est un premier ministre qui se naît de bout. C'est difficile de se naître de bout contre les Américains, mais c'est notre ami. Nous sommes amis avec les Américains. Nous sommes collés. Nous avons la plus grande frontière entre nos deux pays, je pense au monde. Et c'est notre grand ami, mais des fois, il y a des frictions. Et M. Chrétien s'était opposé à envoyer des soldats pour combattre en Irak. Là, le président Bush, fils, était vraiment offusqué de ça. Mais M. Chrétien s'est tenu de bout. Et il n'y a pas eu de Canadiens qui sont allés se battre en Irak, là, avec les Américains. Pourtant, nous sommes encore amis avec les Américains. Et si on recule encore à notre premier ministre, Pierre-Éliott Trudeau, le père de notre premier ministre actuel. Lui, il est allé à Cuba durant ce que c'était le boycott des Américains, là, contre le président Castro. Comme on le sait, les Russes voulaient implanter des fusées à Cuba, puis ça, ça ne faisait pas l'affaire des Américains. Et c'est vrai que les Américains avaient raison. Parce que des fusées nucléaires à 90 000 de la Floride, là, c'était impensable. Mais Trudeau, le père, est allé pareil. Il m'a fait une roue. Ça a fait une tonnerie, ça. Aux États-Unis, Pierre-Éliott Trudeau, qui s'en va voir Castro. Et je crois que Castro, et je nus au Canada, rentrent de la visite au premier ministre de l'époque, M. Pierre-Éliott Trudeau. Et pourtant, les Américains sont toujours restés nos grands amis. On n'a pas le choix. Nous avons la plus grande frontière entre les deux pays au monde. Et nous sommes 35 millions, et eux, ils sont 300 millions. Ça fait que c'est sûr qu'on va se chicaner. Mais au moins, ça donne une fierté aux Canadiens que nous sommes un pays indépendant, et qu'on tient nos affaires. Mais c'est sûr que même si on voulait fighter contre les Américains, on ne peut pas gagner parce qu'ils sont tellement puissants que le résultat va être le même. Mais ça va donner de la fierté aux Canadiens. Et je voudrais aussi, je songe à notre premier ministre actuel, Flamboyen. Justin Trudeau passe partout dans le monde et est accueilli comme une star de cinéma. Mais il faudrait qu'il soit un peu plus raide avec les Américains. Parce que ceci, qu'est-ce que ça va faire? Ça ne changera pas grand-chose. Mais ça va donner confiance aux Canadiens, et ça va montrer aux Canadiens que notre pays se tient de bout devant les Américains. C'est une fierté nationale. Et le bois d'oeuvre, ça, ça revient régulièrement. Ça, ça revient régulièrement. À toi, 8, 10, 20 ans, ça revient. Soit du bois d'oeuvre, là, ça revient tout le temps. Et c'est sûr qu'il y a un grand avantage, là. Les Américains, pourquoi s'ils achètent notre bois? Parce qu'il est moins cher. Et si vous enlevez les subventions au Canada sur le bois d'oeuvre, les chemins de pénétration et tout ça, à ce moment-là, ce n'est pas le même territoire qu'aux États-Unis. C'est plus facile d'exploiter le bois aux États-Unis qu'au Canada. Mais, ça s'est toujours arrangé, là. Pas d'un commun accord, pas d'un commun accord, mais disons que nous sommes deux grands pays, au point de vue superficie, mais les Américains sont de très grands pays par rapport au Canada parce qu'ils ont des possessions partout dans le monde. Et il y a quelques années, ils parlaient des Russes ou des Chinois qui allaient contrebalancer les Américains. Mais ça, ce n'est pas vrai. Parce que les Américains sont partout. Ils ont des bases militaires partout. À ce moment-là, ils sont encore la première puissance mondiale et de loin. Mais ceci ne nous empêche pas, comme Canadiens, de se tenir debout devant les Américains quand ils veulent nous imposer des tarifs que nous ne sommes pas d'accord. Et c'est une bonne guerre. Et, que nous le voulions ou non, nous sommes condamnés à vivre à côté des Américains. Mais personnellement, j'aime mieux vivre à côté des Américains qu'à côté de toute autre grande nation, là. Soit les Russes ou les Chinois. Je ne veux rien contre eux autres, là. Mais les Américains sont un peu comme nous autres, hein. Nous sommes des Nord-Américains. Et, c'est sûr qu'on chicane, là. C'est pareil comme dans les couples. Des fois, il y a des chicanes, mais il n'y a pas de divorce à cause de ça. Et je termine ma petite capsule en disant à ceux qui m'écoutent, merci de m'accueillir dans votre petit écran et au revoir!